Quand j'ai découvert le pochoir, je pensais avoir inventé un truc, en fait pas du tout mais j'étais un peu tout seul dans mon coin, je croyais que j'avais inventé quelque chose et à la base c'était pour faire des t-shirts donc c'était dans l'optique de réutiliser les pochoirs pour faire des séries. Les premiers pochoirs c'était en 2000 environ, je ne considérais pas vraiment ça comme de large très honnêtement, c'était plus un acte de révolte ou de rébellion pour moi, même quand je l'ai adapté assez rapidement à la rue c'était plus faire un truc un peu choc avec un slogan, une tête de mort ou quelque chose d'assez simple et le reproduire un grand nombre de fois dans les villes que je visitais. Avec le temps pour aller plus loin dans les découpes, pour qu'elles soient plus fines, je me suis mis à découper dans du papier, au début quand j'ai commencé c'était du plastique, du carton, des choses comme ça, donc des motifs un peu plus grossiers si on peut dire et du coup le papier forcément c'est beaucoup moins solide que le carton ou le plastique et ça ne permet pas réellement de réutiliser le pochoir donc du coup vu qu'en plus j'aime bien faire de la nouveauté tout le temps, ça me permet de faire des pochoirs à visage unique. Je suis fasciné par le noir et blanc depuis toujours, j'ai fait une petite carrière dans le tatouage aussi et c'était déjà une spécialité le noir et blanc. J'ai l'impression que de mettre trop de couleurs ça dénature quelque chose ou que le noir et blanc rend plus profond mon dessin. Je travaille uniquement à partir de l'humain donc quasiment que du portrait ou d'autres idées en fonction du corps ou des mains, des choses de l'humain. C'est vraiment ça qui m'intéresse. TED c'est vraiment un surnom qu'on m'a donné en tout début d'adolescence donc ça fait 25 ans que je me traîne le surnom quoi que tout le monde m'appelle comme ça et nomade c'était tout simplement une référence. En fait j'ai voyagé pendant pas mal d'années, j'ai été en camion pendant plus de dix ans et avant ça j'ai été SDF assez jeune donc voilà c'était une référence au nomadisme qui m'a un peu sauvé la vie aussi, qui était une autre façon de vivre dans la société pour moi à cette époque là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501